Bienvenue dans la zone bouquinée sur Avenue.ca. Je m'appelle Claudia Larochelle et je vous reviens avec des derniers titres, des dernières suggestions avant de terminer cette pas-si-merveilleuse année 2021. J'espère qu'elle vous a réservé quand même des moments fantaisistes et joyeux. Pour ma part, j'ai très hâte d'amorcer 2022 sur d'autres bases. Toutefois, on a eu au Québec particulièrement, mais aussi à l'international, évidemment, une superbe production littéraire, des titres qui vous raviront, je l'espère. Et pour terminer cette 2021, je vous fais des suggestions. Laissez-moi vous parler de Lucille de Pellouan qui vient de faire paraître surtout ne pas faire de liste. Alors ça, c'est pour tous ceux qui vont commencer 2021 en faisant un paquet de listes de résolutions, par exemple, pour devenir de meilleurs humains. Et des résolutions qui souvent ne sont pas tenues. Alors voilà, ce livre-là, c'est tout en poésie, en finesse, en raffinement, en élégance. C'est une belle idée qu'elle a eue. Je suis assez jalouse de son idée. Elle s'est inspirée beaucoup de Saishonagun, qui est une superbe poète japonaise, qui, mon Dieu, qui s'est illustrée plus tard dans sa vie, mais qui avait fait paraître au 11e siècle, en fait, qui avait produit au 11e siècle, qui avait écrit des listes, des listes, des pensées, alors qu'elle était au service de, dans un instant, parce que je ne veux pas, attachée à la princesse Sadako, qui mourut en l'an 1000. Alors, c'est ça, ces notes de chevet-là appartiennent au genre sochi, c'est-à-dire écrit intime. C'est un peu ce qui est à l'origine de nos fameux fragments, aussi. On l'a mis chez Rodrigo, dans le genre poésie, ce qui est tout à fait correct, parce qu'effectivement, c'est très, très poétique, par la forme, par le rythme, le style, tout ça. Mais les listes, je trouve que c'est presque un genre en soi, surtout à travers la plume de Lucille de Pellouan. Alors, je vous donne un exemple, OK? « Ce qu'on a tendance à négliger, les génériques de films au cinéma, encore plus à la télévision, les conclusions des dissertations, l'eau qui sort de nos robinets, les amours enfantines, les cheveux l'été, à la mer, plein de sel. » Incomparable. Montréal et Paris, les histoires de famille, l'indifférence et le désintérêt, les femmes, les filles, les générations. « Excitant, l'inconnu, le changement, le lâcher-prise, la maternité. » Je vous souhaite quelque chose là-dedans pour 2022. Voilà. Puis en parallèle, si jamais vous avez envie de vous acheter les notes de chevet, toujours, grand classique. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir justement sur notre table de chevet et y retourner. C'est ravissant ce qu'a fait au XIe siècle Sai Shonagun. Voilà. Ensuite, note sur le chagrin de Shimamanda Ngozi Adichie. Shimamanda Ngozi Adichie s'est fait connaître plus particulièrement autour de 2013 avec son fabuleux roman Americana. Et je vous dirais que c'est aussi... Bon, c'est une Américaine d'origine... Elle est originaire du Nigeria. Et elle a perdu son père pendant cette fameuse crise sanitaire dont on ne sort pas. Elle a perdu son père qui a succombé à une infection rénale à l'âge de 87, je pense, 87 ans. Un homme qu'elle admirait, un brillant statisticien, prof à l'Université du Nigeria. Un homme envers qui elle avait beaucoup, beaucoup de respect. Donc, ce livre-là note sur le chagrin, Notes on Grief, en anglais, dans la version originale. Bien, c'est vraiment un... c'est un hommage à son père. Un hommage à cet homme qui lui a donné beaucoup de chance, de liberté aussi. La capacité de s'émanciper, c'est évidemment les paroles d'un deuil, d'une lourde perte, d'un lourd chagrin. Et je sais que, comme des milliers d'autres personnes, perdent quelqu'un. Bon, elle, elle a perdu quelqu'un en temps de pandémie, mais des milliers d'êtres humains sur Terre ont perdu des gens en temps de pandémie, qu'ils soient décédés de la COVID ou d'autres choses. Et on ne peut pas faire comme avant avec nos morts, actuellement, vu la crise sanitaire. J'imagine la douleur, la force que ça doit demander de faire son deuil, de tenter de faire son deuil, d'arriver au seuil de ça, du deuil, finalement. Quand on ne peut pas rendre hommage honorablement et dignement à nos morts. Ce livre-là témoigne de tout ça. C'est des courts chapitres, c'est d'une beauté fulgurante en 100 pages, 100 pages d'amour et de témoignages à l'endroit de son, celui qu'elle appelait son dadou, mais voilà. Et c'est à la mémoire de James Noé Adichie, qui est décédé, donc, en 2020. Bien, superbe. Je pense que ça peut apporter beaucoup d'apaisement à des gens qui ont perdu des êtres chers ces dernières années. Et même, je pense que c'est une pièce précieuse pour le futur. Parce que, parce qu'on n'est jamais, personne n'est immortel, on n'est pas à l'abri de la perte d'un être cher, malheureusement. Autre livre, maintenant. René Lévesque. Quelque chose comme un grand homme. Bien, c'est un roman graphique, paru chez moi le graphique. Un super roman graphique, 13 récits de sa vie en BD. Des textes écrits par Marc Tessier, illustrés, dessinés par Louis Rémiard, Jacob Doyon, Alain Chevalier, Blanche, Marc Pajot, Réal Godbout, Jordan Ménard, Jean-Pierre Chansey-Gaud, François Donatien, Christian Quenel, Mathieu Massicotte-Quenel, Luc Sanschagrin et Sophie Bédard, qui ont illustré, chacun à leur manière, avec leur voix, leur ton, leur trait, la vie de René Lévesque, selon les périodes de sa vie. Donc, c'est une espèce de, une sorte de mosaïque, finalement, de la vie de ce grand homme. Et donc, on le prend par plusieurs bouts, finalement. On le découvre autant comme journaliste, au début, à l'émission Carrefour, qu'à l'émission Point de mire. Ensuite, on le voit, bon, lors de la guerre de Corée. On le retrouve pendant la grève des réalisateurs de Radio-Canada. On le retrouve lors de son entrée en politique. On le voit rencontrer des personnalités politiques influentes qui auront un impact majeur sur l'histoire du Québec, sur l'histoire de notre nation. On voit tout l'impact qu'il a eu sur de grands projets communs qui nous mènent à ce que nous sommes aujourd'hui, en tant que Québécoises et Québécois. Voilà, ce livre-là, oui, c'est quelque chose comme un grand livre, une grande BD au sujet d'un grand homme qui continue d'avoir un impact, personnellement, sur ma vie au jour le jour. Je le vois dans différentes questions qui me sont chères, dans différentes causes que je soutiens, notamment la langue française. Alors, voilà, ce livre-là est vraiment une perle. Et parfois, dans les collectifs, il y a une forme d'inégalité, je trouve, surtout dans les collectifs littéraires, une inégalité entre les textes. Je dois dire que cette fois-ci, il y a quelque chose de très uniforme dans le travail qui a été fait entre ces différents créateurs. Ça permet d'en découvrir aussi. Il y avait plusieurs dessinateurs là-dedans que je ne connaissais pas du tout. Donc, de les voir s'approprier la vie de René Lévesque avec leurs couleurs, avec leurs réflexions aussi, en quelque sorte, bien, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un livre qu'on se doit de lire, puis peut-être aussi qui peut permettre, ce livre-là, de faire découvrir le grand homme qui était René Lévesque ou plus jeune génération aussi. Je pense que c'est toujours bon que les plus jeunes générations sachent qui était cet homme-là, parce que je pense que des fois, on a tendance à oublier ceux qui étaient là avant nous, celles et ceux. Merci, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite beaucoup de bienveillance et je souhaite surtout qu'on ait une pensée collective pour les gens qui sont moins privilégiés. Donc, voilà, c'est tout. Une pensée pour les moins privilégiés. Penser d'amour, de courage, de force, je pense que ça va nous prendre ça pour 2022. Voilà, je vous embrasse. J'ai très, très hâte de vous retrouver de l'autre côté. Bien, en 2022, là. Pas de l'autre côté, de l'autre côté, là. Si Dieu le veut, on se retrouve en 2022. Je vous embrasse. Bye, bye.